J'ai vu votre annonce, ça pourrait m'intéresser. Bien, parfait même. Je m'appelle Bren Hodge. C'est moi qui ai publié l'annonce. D'accord, je vous écoute. Eh bien, suite à une série d'événements regrettables, je me suis retrouvé propriétaire d'une belle petite forêt. Assez éloignée des routes, mais proche du port de Novigrad. Bref, de quoi gagner une somme rondelette à condition d'embaucher une équipe de bûcherons et de tout bien budgété. C'est le monstre qui m'intéresse par vos affaires. Un peu de patience, j'y arrive. Mes bûcherons, des nains, sont venus me trouver avec des histoires de fantômes. J'ai cru qu'ils cherchaient une excuse pour tirer au flanc. Jusqu'au soir où un seul d'entre eux est revenu. D'après lui, ils avaient été attaqués par un démon de la forêt. Je veux bien m'en occuper, mais pas à ce prix-là. Ma foi, ça me semble raisonnable. D'accord. Je m'en occupe. Où est-ce que je peux le trouver, ce bûcheron ? La dernière fois que je l'ai vu, il se saoulait dans une taverne, soi-disant, pour honorer la mémoire de ses camarades. D'accord. C'est quoi ça ? Ça a expliqué lui, hein ? Raveille-moi ! Avalez mon épée, putain. Vous êtes pressés ? Bienvenue, voyageur. Viens donc te peinter avec moi, sac à vin. Viens trinquer à la putain de mémoire de mes malheureux collègues. Quelque chose leur est tombé sur la couenne, mais quoi ? Mystère. Je sais même pas qui ou quoi maudire. Bren Hodge m'a raconté comment vos camarades sont morts. Cette tête de nœud, on a essayé de lui expliquer. Lui dire que la forêt était hantée, il a rien voulu entendre. Hodge m'a engagé pour retrouver le monstre qui a tué vos amis. Vraiment ? Bon, je retire ce que j'ai dit alors. C'est un gars bien, finalement, ce bréal. Pour un halflin. Parlez-moi du monstre. Que s'est-il passé ? Ben... On était sur le chemin du retour, chargés comme des mules. Tout d'un coup, on entend un cri à glacé le sang. Comme un hurlement de loup. On a mis les voiles, mais le chariot est resté coincé. Magnus Richter m'a hurlé de courir chercher les arbalètes à la hutte. Alors j'ai couru. Et... Quand je suis revenu... Un putain de massacre. J'ai même pas su dire qui était qui. Merci. Ça va beaucoup m'aider. Écoutez. Butez cette saloperie, d'accord ? Oh ! Je me suis pissé de son bras. J'espère qu'il y a même pas million de travail. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Vers cette clairière. Sous-titrage Société Radio-Canada On s'est battus ici. De nains. Et quelque chose de gros. Le nain blessé a essayé de fuir. Il perdait beaucoup de sang. Des traces de griffes dans la roche devaient être foudrages. Un nain est passé par là. Une blessure profonde dans le dos s'est vidée de son sang. Les corbeaux sont au service de l'échelle, ça devrait m'aider à retrouver le totem. Sous-titrage Société Radio-Canada Pas d'oiseaux de l'échelle. Fausse piste. Des corbeaux ordinaires, on dirait. Pas de totem. Pas d'oiseaux de l'échelle. Fausse piste. Et un totem de l'échelle, un. Bon, maintenant, je n'ai plus qu'à le détruire. Ça devrait le faire sortir de sa tanière. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio Tout doux, maintenant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada